Alors c'est vrai que la Suisse risque de se trouver confrontée à une santé à deux vitesses avec l'augmentation du prix des médicaments parce que ça atteint de telles proportions que le système finalement est contraint à limiter l'accès aux médicaments pour certaines personnes et donc de ce point de vue là oui bien sûr si les gens ont de l'argent ils peuvent toujours se les payer ces nouveaux médicaments alors que les personnes qui sont défavorisées économiquement n'auront plus accès à ces médicaments là donc de ce point de vue là il y a vraiment une nécessité d'agir puisque la Suisse se retrouve dans une position qui ressemble finalement à celle des pays les moins développés dans l'accès aux médicaments qu'ils ont connu ces dernières années donc nous sommes dans cette situation et nous devons sans doute aller de l'avant avec les licences obligatoires pour donner à toute la population la possibilité d'accéder à ces traitements Bien sûr qu'il existe sans doute une possibilité d'action puisque les prix des médicaments sont fixés de fait par l'industrie pharmaceutique elle fixe ces prix sous prétexte de ces coûts de la recherche et du développement mais on sait en observant un peu les chiffres de la pharma à travers le monde qu'en fait il y a aussi une grande part de ces coûts qui sont imputables à la publicité aux frais de marketing qui sont d'ailleurs dans un certain nombre de situations plus élevés que les coûts de la recherche et du développement donc comment des pouvoirs publics peuvent-ils accepter un prix proposé par l'industrie pharmaceutique sans savoir exactement comment les prix sont formés en fait c'est totalement inacceptable et pour le moment la suisse ne l'accepte que parce que elle veut garder sur son territoire une industrie pharmaceutique et que donc de ce point de vue là elle a laissé un peu vraiment de côté si on veut bien les impératifs de santé publique par rapport aux impératifs de la place économique notamment baloise donc là dessus il y a une vraie indigence des pouvoirs publics suisses dans leur capacité d'action pour avoir au final des prix des médicaments accessibles à toute la population Alors la Suisse a toujours suivi les recommandations ou les demandes de l'industrie pharmaceutique dans ses différents engagements si on veut bien dans la lutte contre les finalement l'accès aux médicaments à prix correct pour l'ensemble de la population on connaît notamment la situation de l'Inde avec le GLIVEC où la Suisse officielle a vraiment suivi les recommandations de l'industrie pharmaceutique il y a une attitude schizophrénique de la Suisse et une Suisse officielle qui finalement en vient à faire le contraire de ce qu'elle prône dans les instances internationales comme les Nations Unies ou comme l'OMS et cette situation là elle est pas tenable elle est pas défendable parce qu'elle est contraire à la cohérence elle est contraire aux valeurs qui sont même défendues aussi et présentes dans la constitution suisse donc on doit absolument mettre en évidence cette dichotomie, cette schizophrénie et mettre fin à une telle situation la Suisse doit clairement défendre les objectifs du développement les objectifs de l'accès des populations concernées à la santé et cesser de mettre en avant de pseudo intérêts économiques propres Alors je pourrais demander au Conseil fédéral, parce que c'est vraiment une décision du Conseil fédéral de respecter les objectifs constitutionnels pas seulement pour la population suisse mais aussi pour la population suisse parce que c'est dans l'intérêt de la Suisse, de l'image de la Suisse et de la crédibilité de la Suisse dans le monde mais aussi dans l'intérêt finalement de l'ensemble de la population des pays concernés C'est vrai que la Suisse risque de se trouver confrontée à une santé à deux vitesses avec l'augmentation du prix des médicaments parce que ça a atteint de telles proportions que le système finalement est contraint à limiter l'accès aux médicaments pour certaines personnes et donc de ce point de vue là, oui bien sûr, si les gens ont de l'argent ils peuvent toujours se les payer ces nouveaux médicaments alors que les personnes qui sont défavorisées économiquement n'auront plus accès à ces médicaments là donc de ce point de vue là, il y a vraiment une nécessité d'agir puisque la Suisse se retrouve dans une position qui ressemble finalement à celle des pays les moins développés dans l'accès aux médicaments qu'ils ont connu ces dernières années donc nous sommes dans cette situation et nous devons sans doute aller de l'avant avec les licences obligatoires pour donner à toute la population la possibilité d'accéder à ces traitements Bien sûr qu'il existe sans doute une possibilité d'action puisque les prix des médicaments sont fixés de fait par l'industrie pharmaceutique elle fixe ces prix sous prétexte de ces coûts de la recherche et du développement mais on sait en observant un peu les chiffres de la pharma à travers le monde qu'en fait il y a aussi une grande part de ces coûts qui sont imputables à la publicité aux frais de marketing qui sont d'ailleurs dans un certain nombre de situations plus élevés que les coûts de la recherche et du développement donc comment des pouvoirs publics peuvent-ils accepter un prix proposé par l'industrie pharmaceutique sans savoir exactement comment les prix sont formés en fait c'est totalement inacceptable et pour le moment la Suisse ne l'accepte que parce qu'elle veut garder sur son territoire une industrie pharmaceutique et que donc de ce point de vue là elle a laissé un peu vraiment de côté si on veut bien les impératifs de santé publique par rapport aux impératifs de la place économique notamment baloise donc là-dessus il y a une vraie indigence des pouvoirs publics suisses dans leur capacité d'action pour avoir au final des prix des médicaments accessibles à toute la population Alors la Suisse a toujours suivi les recommandations ou les demandes de l'industrie pharmaceutique dans ses différents engagements si on veut bien dans la lutte contre les finalement l'accès aux médicaments à prix correct pour l'ensemble de la population on connaît notamment la situation de l'Inde avec le Glivec où la Suisse officielle a vraiment suivi les recommandations de l'industrie pharmaceutique il y a une attitude schizophrénique de la Suisse et une Suisse officielle qui finalement en vient à faire le contraire de ce qu'elle prône dans les instances internationales comme les Nations Unies ou comme l'OMS et cette situation là elle n'est pas tenable elle n'est pas défendable parce qu'elle est contraire à la cohérence elle est contraire aux valeurs qui sont même défendues aussi et présentes dans la constitution suisse donc on doit absolument mettre en évidence cette dichotomie, cette schizophrénie et mettre fin à une telle situation la Suisse doit clairement défendre les objectifs du développement les objectifs de l'accès des populations concernées à la santé et cesser de mettre en avant de pseudo intérêts économiques propres Alors je pourrais demander au Conseil fédéral parce que c'est vraiment une décision du Conseil fédéral de respecter les objectifs constitutionnels pas seulement pour la population suisse mais aussi pour la population suisse parce que c'est dans l'intérêt de la Suisse, de l'image de la Suisse et de la crédibilité de la Suisse dans le monde mais aussi dans l'intérêt finalement de l'ensemble de la population des pays concernés c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti